Message au catéchumène à l'occasion du culte des confirmations Chers amis, je suis sûr que vous avez tous envie de réussir, de réussir dans la vie. Et vous avez sûrement des idées sur la façon dont vous allez vous y prendre, mais aussi des questions, parce que ce n'est pas très facile d'y voir clair. On entend toutes sortes de choses et parfois ça fait peur. On dit que pour réussir, il faut être les meilleurs, à l'école, aux études. Si tu veux avoir le choix, il faut être meilleur que les autres. Plus tard, pour avoir un travail, il faudra aussi être le meilleur, même s'il y a 150 candidats pour le même poste. Et en amour, si tu veux trouver un amoureux ou une amoureuse, tu dois être la plus belle, le plus beau et aussi le plus drôle, le plus fort, le plus malin, la plus séduisante, la plus mince, la plus rigolote. Comme si la vie était un concours. Mais quelle est la récompense ? À quoi sert-il de gagner beaucoup d'argent si on n'a que des ennemis parce qu'on a dû écraser tout le monde pour arriver là ? À quoi sert-il de trouver le prince charmant ou la princesse de rêve si c'est pour que tout le monde vous déteste ? La réussite, comme ça, c'est la jungle. Chaque plante se bat pour arriver à la lumière. Elle essaye d'être la plus grande en faisant de l'ombre aux autres. Jésus nous propose une autre image de la réussite, l'image de la vigne. Si vous vous promenez dans les vignes ces jours, elle ressemble beaucoup à ceci. Voici un cèpe qui a l'air tout desséché. Qui pourrait croire les quantités de raisin qu'un seul cèpe peut donner ? C'est chaque année un miracle sous nos yeux. Cela commence par la sève qui se met en mouvement. La vigne est d'abord pleure, quelques gouttes de cette sève. Puis les bourgeons gonflent et éclosent et les pousses se développent avec une vitesse et une vigueur incroyables. Très vite, on commence à apercevoir les futurs grappes. Puis tout ça va mûrir au cours de l'été jusqu'au moment de la récolte tellement généreuse. « Je suis la vigne, dit Jésus, et vous êtes les sarments. » Contrairement à la jungle où c'est chacun pour soi, avec la vigne, les sarments sont solidaires les uns des autres parce qu'ils dépendent du même cèpe. Le cèpe, c'est ce qui donne la vie. Qu'est-ce qui nous donne vie ? Aujourd'hui, chers catéchumènes, c'est vous qui répondez à cette question. C'est vous qui dites « Ma vie est un cadeau de Dieu. Ma vie est nourrie par Jésus-Christ. » J'ai envie de vous dire que c'est une réponse courageuse. Vous ne faites pas comme tout le monde. Vous choisissez de rester lié à la vigne plutôt que de vouloir tenter votre chance dans la jungle. Beaucoup de gens trouvent ce choix ridicule. Ils disent que Jésus, c'est démodé. Ils disent que l'Église, c'est nul. Ça ne sert à rien. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de Dieu, de l'Église, de Jésus. Ils veulent faire tout seuls. Regardez ce cèpe. C'est facile de penser qu'il est tout sec, tout fichu. Mais la réalité est autre. Et vous l'avez sûrement senti pendant votre catechuména. La réalité, c'est que le Christ est vivant et qu'il nous fait vivre. Et quand on est ensemble, comme des sarments autour de leur cèpe, alors on est l'Église. On est ensemble le corps de Jésus-Christ. Et là, peu importe si on est jeune ou si on est vieux, Peu importe si on est plutôt beau, comme les magazines disent qu'on doit être, ou plutôt moche. Peu importe si on est le meilleur ou pas. Réussir ? Réussir sa vie ? Est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt laisser la sève de la vigne monter en nous ? La réussite, c'est peut-être de comprendre à quel point Dieu nous a aimés. C'est peut-être d'apprendre nous aussi à aimer. Amen.